On a vu les réseaux dans lequel vous travaillez, je crois que la présentation va faire Jérémy et témoigne aussi du travail de lien que vous avez entre l'INRA et le réseau RECAP notamment, où votre partenaire s'était évoqué, l'Actalia, le SIVAM, CapGEN, j'en ai oublié, ça c'est important pour nous. Donc le témoignage de Jérémy en fait va être le pendant en quelque sorte du travail qui est fait ici sur la station Patuchère, du travail qui est fait en termes de développement et d'accompagnement des groupes et des éleveurs sur le territoire. Jérémy, on te laisse la parole. Ouais, donc j'ai un petit peu moins de temps, je préviens. Je ne sais pas, il semblerait que ce que j'ai mis d'accord avec… T'avais pas tout près que c'est bon, on va explorer ça plus tard. Ouais, donc pour faire le lien, on a un petit temps d'échange autour du changement climatique, et quels sont les enjeux et les stratégies à moyen terme à mettre en place par rapport à la mise en place du pâturage chez les chèvres dans le Grand Ouest. Donc ça, c'est un travail que je vous présente, qu'on a fait un petit peu en commun avec les structures de développement, dans le cadre des travaux du Obésorèque. Donc juste, prenez rappel, on en a déjà un petit peu parlé. Là, moi, je vais aller vraiment sur la notion de ressources fourragères et de changement climatique. Et quand je parle de pâturage, c'est du pâturage en valorisation alimentaire. On n'est pas sur la sortie, l'art d'exercice, faire promener les animaux. On est vraiment dans le pâturage où on va avoir de la prise alimentaire quand les chèvres vont sortir. Et donc juste un petit rappel en introduction. En moyenne, en France, sur les systèmes pâturants, on a gagné en 2015 sur une moyenne de 8 ou 10 années. 15 % de la ration en matière sèche, c'était de l'herbe verte. On avait la variabilité qui allait de 5 % à 30 %. C'est-à-dire que les pâturants de l'extrême vont à 30 % d'herbes vertes pâturées dans la ration annuelle. Globalement, c'est 1 500 kg, 1 1 par chèvre suité consommée par an. Donc, 30 %, ça nous fait 250, 300 kg maximum par chèvre et par an. C'est par un fourrage, concentré, concentré et foin à acheter la ration totale. Oui, totalement. Donc, ce qui nous fait qu'en moyenne une chèvre qui pâture, va consommer 170 kg d'herbes vertes, 600 kg de foin et 300 et quelques kilos de concentré. Donc, la ration principale, ça reste le foin, le stock. Là, il faut quand même bien l'avoir en tête, c'était un petit peu avant. Donc, pour parler changement climatique, je vais m'appuyer sur les travaux qu'on a en cours dans le cadre du Réseau Red Cap avec deux projets. Le PMI Résilience des systèmes Cap 1 de Nouvelle-Avédienne, donc financé par l'Union européenne et la région de Nouvelle-Avédienne. Et le projet Miroir Cap Adapt qui fait la même chose en Pays-de-la-Loire et qui vise à partir de dix groupes d'éleveurs, vous les avez en photo, de travailler sur les conséquences du changement climatique sur nos systèmes Cap 1. Donc, en abordant à la fois le côté adaptation du système fourragé, le côté adaptation du système de culture, l'adaptation du système au sens large, bâtiment, ventilation, organisation des stocks d'aliments, gestion de la reproduction, etc. Et puis, l'idée, c'est d'avoir des recommandations et des conseils pour la suite. Donc, comme vous le voyez, les dix groupes d'éleveurs, c'est les petits pictos qui sont en bleu, qui sont répartis un petit peu partout sur les zones caprines que l'on a dans la région, excepté, je m'excuse parce que les collègues des Pyrénées-Atlantiques sont derrière l'écran, on n'a pas de groupe encore en Pyrénées-Atlantiques, mais on va résoudre assez rapidement cela, comme ça on sera assez exhaustif sur nos deux régions. Grâce à ces dix groupes d'éleveurs et à toutes les structures de développement qui se sont impliquées, on a pu travailler sur une diversité de systèmes, notamment de systèmes fourragés. Donc, à la fois des systèmes, c'est ce que vous avez en haut à gauche, qui sont basés historiquement sur des fourrages conservés, donc ça c'est ce qu'on a dans les groupes de Ville-Fagnant, de Neck, du Nord-les-Poix-de-Dans et puis des Denses. Des systèmes basés sur les fourrages humides, autour de la Gatine et puis du Sud-Bréen. Un système en atout réglement ouvert dans les Bouges, et puis également trois systèmes qui sont déjà pâturants. Donc, trois systèmes assez différents sur la mise en place du pâturage, mais qui valorisent ce système alimentaire depuis l'année. Donc, au niveau du Nord des Sèvres avec le haut boucage, au niveau de la Dordogne et au niveau de la Sartre. Donc, tout ce que je vais vous présenter, c'est un petit peu la synthèse de ce qui est ressorti de ces différents groupes, sachant que pour tous les groupes, on a quand même eu une réflexion sur, et si on met en place du pâturage dans le système, qu'est-ce que ça donne ? Donc, on a à la fois des remarques et des références issues de systèmes qui pâturent depuis de nombreuses années, et puis un peu également les craintes ou les remarques de systèmes qui ne pâturent pas encore. L'idée de ce projet, c'est d'avoir des références qui soient très locales, adaptées à un contexte pédolo-climatique local, et des systèmes alimentaires de zones très locales. C'est ça qui est aussi important. Donc, sur les enjeux dans un premier temps, je vais y aller très vite parce que je pense que vous êtes tous sensibilisés à ça, mais je pense qu'une petite picture de rappel est quand même importante. Quoi qu'il arrive, on va vers des augmentations des températures. Le changement climatique, c'est indéniable. La question, ce n'est pas si on va atteindre les plus 4 degrés à atteindre du siècle, mais quand est-ce qu'on va les atteindre ? Et en fonction des scénarios, on y va de façon plus ou moins rapide. Ça, il faut n'être pas sûr. Là, je reprends une image, une illustration que j'ai trouvée en fin de semaine dernière au weekend et qui illustre un petit peu ce qui va se passer cette semaine. 4 degrés de température moyenne, c'est ce que l'on va avoir comme augmentation sur Nouvelle-Aquitaine et Pays-de-la-Loire, c'est la fin du siècle. Mais derrière, c'est 4 degrés en Moyen-Union, mais c'est plus 4 à 6 degrés sur la période estivale, voire 6,5 degrés pour la zone. Voilà, ça fait aussi assez mal. Et là, vous avez de représenter sur les cartes de la France l'évolution du nombre de jours où on va être à peu près de 25 degrés. Ce qu'on va arriver dans cette semaine, ce qu'on a vécu il y a quelques semaines. On voit que sur la période de référence, 76-2000, c'était très occasionnel, c'est un ou deux jours par an. On voit que vers la fin du siècle, on n'est pas comme à Marseille avec 20 jours, mais on est quand même sur une dizaine de jours. Ce n'est pas négligeable. Autre élément important, donc j'ai pris les données de la suivre, c'est la pluviométrie. Globalement, en moyenne, la pluviométrie, elle va très peu évoluer. On va rester sur des moyennes qui sont à peu près similaires dans le futur par rapport à ce qu'on avait dans le passé. Ce qu'on va conserver également, c'est la variabilité interannuelle. Donc là, on voit sur les données de pression, mais on constate la même chose dans les différentes zones étudiées. C'est qu'on avait dans le passé du 600 à 1000 mm de pluviométrie annuelle, donc 400 mm de quart, et dans le futur, proche, un peu plus longtemps, on garde cette variabilité. Je vais écho à ça. La semaine dernière, j'ai pu voir les auteurs, je crois qu'ils ont eu 150 à 200 mm d'eau depuis le début de l'année. Nous, on a eu des orages dans le coin, ça aide. Là-bas, c'est un petit peu très douce, donc c'est assez important de regarder ça. 600 mm versus 1 mm d'eau dans l'année, ça change la donne au niveau fourrage. Donc, il y a une forte variabilité interannuelle, mais en intraannuelle, il y a également une variabilité qui peut être assez forte. Et donc, ce graphique-là représente des anomalies de précipitation qu'on va avoir dans le futur. L'idée, c'est l'IC, parce qu'on ne va pas comparer jour le jour si on va avoir plus d'eau ou moins d'eau, ça n'a pas de sens. Mais sur une moyenne IC, on va voir si on a tendance à avoir plus de pluviométrie ou moins de pluviométrie dans le futur que dans le passé. Et donc, si on est au-dessus de la ligne verte, c'est que globalement, il va plus pleuvoir dans cette période-là dans le futur qu'actuellement. Et si on est en dessous, c'est qu'il va pleuvoir. Donc, en gros, sur la période hivernale, on va avoir plus de pluie. Bon, cette année, ce n'est pas le cas. Sur le printemps, on va être sur des printemps qui vont rester un petit peu humides, mais un tout petit peu moins humides que ce que l'on a. On va gagner en avance. La mise à l'air pourra être faite deux, trois semaines plus tôt que ce qui était fait actuellement. Les premières coups précoces en urbainage, là, on peut avoir jusqu'à un mois de précocité. Ça change la donne. Ensuite, on va arriver sur la période estivale. Période estivale qui va commencer plus d'an plus tôt, avec des manques d'eau à l'été à l'automne qui vont être assez fort. Déficit hydrique théorique multiplié par deux dans les différentes zones qu'on a étudiées. Et puis après, on va revenir sur la saison des pluies ou sur la période hivernale. Donc évidemment, cette pluviométrie un peu variable va avoir des conséquences, et c'est ça qui nous intéresse, sur la pousse de l'herbe. Parce que là, c'est un petit peu notre intérêt. Donc là, je reste sur la zone de brissure, mais qui représente un petit peu ce tour de différentes zones. Donc là, à partir des projections d'évolution du climat, on a fait tourner tout ça dans un modélisateur de pousse de l'herbe, qui est le modèle 6, et qui nous permet d'avoir une somme de pousse de l'herbe, théorique, mais qui fait une représentation des courbes de pousse de l'herbe, comme on peut voir régulièrement. Donc le volume qui est sous les courbes représente le tonnage d'herbes disponibles. L'échelle, ce qui n'est pas indiqué en ordonnée, c'est la quantité d'herbes produites par jour. Et ce que l'on constate, c'est qu'en vert, on a le passé récent, en rouge, le futur proche, en violet, le futur montant. Globalement, on va avoir de l'herbe plus tôt dans la saison. On va avoir plus d'herbes sur la période printanière, et on va avoir des déficits fourragés qui vont être plus marqués, plus précoces et qui vont durer plus longtemps. Ça, c'est la globalité, c'est la moyenne. Quand on regarde l'évolution du rendement global, donc c'est juste la production d'herbes, on n'est pas du tout sur une approche qualitative pour l'instant. Dans le futur proche, globalement, il n'y a pas d'évolution, on est sur un rendement qui va être à peu près le même. Dans le futur, on va potentiellement avoir 15% de fourrage en plus. Évidemment, le fourrage ne va pas être réparti de la même façon. C'est normal, parce que dans un premier temps, on va avoir une augmentation des températures, on va avoir une augmentation du niveau de CO2 dans l'herbe, c'est plutôt favorable à la photosynthèse plus d'herbes. La pluviométrie qui reste en moyenne globalement la même. D'un point de vue très global, c'est plutôt favorable pour l'instant. Par contre, cette moyenne cache une variabilité qui est assez énorme. C'est bien de le rappeler, c'est bien de montrer cette courbe. Ça, c'est toutes les courbes, parce que quand on fait la modélisation, on regarde les années de l'an 2000 à l'an 2100. Là, vous avez votre moyenne. C'est cool d'avoir une moyenne avec une courbe qui est très jolie quand on voit la variabilité que l'on a. C'est un petit peu gênant. Donc, on est allé un petit peu plus loin. Et ça, ça permet de coller avec une réalité de terrain. C'est qu'on essaie de faire des recoupages, des rassemblements d'années fourragères qui se ressemblent. Et ça nous a permis de pouvoir présenter quatre types d'années fourragères qu'on retrouvait dans le passé et qu'on retrouvera dans le futur. Ces quatre types d'années, c'est ce que l'on voit rapidement sur cela. Il y avait les années en bleu, qui sont les années où l'herbe pousse à peu près tout le temps. C'est un peu comme 2021, où il pleuvait un petit peu tout le temps. Donc, il y avait l'air un petit peu sur toute la saison. Ensuite, on a les années orange, où l'herbe, c'est un peu ce qu'on vit régulièrement ces dernières années. On a une bonne pousse de l'herbe au printemps. Et puis ensuite, l'été, il y a beaucoup de chaud. Plus d'eau, donc plus d'herbe. Et puis, il y a créé un tout petit léger repos sur la période automale. Ça, ça peut aller. Après, on va voir des années où la sécheresse estivale, un petit peu comme cette année, va être encore plus précoce que la courbe rouge. Moins d'herbe au printemps. Et surtout, un arrêt de la pousse de l'herbe va commencer beaucoup plus tôt. En gros, on tend vers des sécheresses qui vont débuter début juin ou fin juin, début juin. Dernier type d'année, c'est un mélange entre la courbe orange et la courbe rouge. La seule différence, c'est qu'on va avoir de la pluviométrie sur la deuxième quinzaine du mois d'avril. Ça veut dire que sur les socs, la réalisation de foins dans l'ébannage, ça va être un petit peu compliqué parce qu'on n'aura pas la fenêtre météo qu'il faut pour faire un stock de qualité. Donc, ça veut dire qu'on va avoir à subir la lame année un stock en foins qui va être difficile et en plus des sécheresses estivales. À droite, les histogrammes, ça représente la fréquence d'apparition des différentes années dans le temps. En vert, c'est les années où l'herbe pousse tout le temps. On voit que globalement, on a tendance à disparaître. En jaune, en orange, c'est les années avec les sécheresses estivales. On voit que ça gagne en fréquence. Et puis en bleu, c'est les années où on va avoir des sécheresses estivales et en plus des printemps qui vont être assez humides. Ça, ça reste constant, mais ça va être assez galère à Géon. Ce graphe-là, une histoire que je vous raconte là, c'est ce qui a été valable dans différents groupes. Donc, les groupes qui sont plutôt au nord de la zone partenée-Bressure. Pour montrer tous les groupes de pays de la Loire et tout ce qui est appartené à Bressure et au sud, sont confrontés à ces éléments-là. Derrière, ça va amener des évolutions de rendement moyen sur les prairies, qui sont certes dans un futur proche, proche du zéro. Donc, en gros, pas trop de différence en tonnerage global. Par contre, cette évolution proche du zéro sur le futur proche amène une variabilité très forte d'une année sur l'autre. Et c'est ce que l'on voit sur le tableau du bas. Sur les années, en gros, où l'herbe bouge tout le temps, potentiellement, c'est 30% d'herbes en plus. Bon, je l'ai barré parce que c'est une année, si elle arrive une à deux fois sur dix ans, c'est déjà assez exceptionnel, donc on ne va pas faire nos paris là-dessus. Les années avec des séches-faces estivales, on a plus de 6% de rendement. Les années avec des étés secs, c'est moins 21% de rendement par rapport à l'année classique. Les années avec printemps plus vieux et étés secs, c'est moins 10%. Donc là, il va falloir vraiment jouer sur une variabilité du rendement fourragé assez fort d'une année sur l'autre. Pour les zones plus au sud, donc Dordogne, Mel, Ville-Fagnan, le Limousin, là, l'histoire est un tout petit peu différente sur les années de pousse de l'herbe, mais globalement, ça garde le même sens. En bleu, les années où l'herbe va pousser toute l'année. En rouge et en orange, les années où on va avoir des séches-faces estivales, assez marquées. Et la différence entre les deux, ça va être sur la repousse autonale, qui va être soit présente, les années orange, soit absente. Parce que là, quand on voit l'herbe sous la courbe rouge, ça ne représente pas grand-chose. Donc en gros, pour faire du stock ou même du pâturage sur des prairies, ça va être très compliqué de ne voir pas grand-chose sur une durée qui va être très longue. Ce ne sera pas du tout valorisable. Alors que sous la courbe orange, ça sera valorisable. Et puis évidemment, malheureusement, on garde nos années avec printemps plus vieux, et puis été sec, qui ne sont pas simples à gérer. Donc à partir de tout ça, avec l'ensemble des échanges qu'on a fait avoir avec les groupes d'Elser, et le groupe de techniciens qui est impliqué, on a réussi à identifier six problématiques, six enjeux, par rapport au changement climatique et nos systèmes foragers. On a mis en introduction, en préliminaire, un enjeu qui est global, qui était déjà valable dans le passé, qui est maintenant, qui est encore plus valable dans le futur. Le préalable, c'est qu'il faut absolument réussir l'implantation des prairies et la conduite des prairies qui sont à la fois productives et qualitatives. Jusque-là, je vous ai montré qu'une approche productive. Potentiellement, on a tel rendement. Derrière, ce n'est pas le potentiel qualitatif qu'on va avoir. Donc après, c'est super important. Ensuite, les six problématiques identifiées. Le premier, c'est d'être capable de jouer avec une trésorerie foragère qui va être variable l'année sur l'autre. Plus ou moins 15 % de volume produit. Ce n'est pas nécessaire. Comment on va gérer un report de stock qui va être plus ou moins important, plus ou moins variable. Le deuxième point, c'est sur les printemps qui vont être plus vieux, environ une année sur quatre. Comment on fait une première coupe de qualité ? Tout le monde sait que si on se loupe sur sa première coupe, la deuxième coupe, on n'aura pas déjà la première coupe qu'on oublie. On n'aura pas de poids perdulé avec ses chèvres. Et en plus, ça met en défaut la deuxième et surtout la troisième coupe qui sera peut-être inexistante et sûrement inexistante. Donc là, on va être très négatif sur le bilan sondage. Le troisième point, c'est comment on va gérer les chantiers de récolte avec des printemps qui vont être plus poussants. plus 20 à plus de 30% de rendement sur la période printanière, avril, mai, début juin. Il va falloir que ça dévote niveau chantier de récolte. Quatrième point, c'est autour des sécheresses estivales qui vont être plus précoces de 10 à 30 jours en fonction des années et qui globalement vont être plus longs. Comment on sait plus qu'ils sont sans être fourragés avant l'été et surtout comment on essaie de prolonger un petit peu le pâturage et l'affouragement en verre en début d'année avec des déficits hydriques très forts et des températures qui vont être très élevées. Cinquième point, comment on fait en sorte de pouvoir avoir de l'herbe sur la période automnale sachant qu'une année, une à trois années sur dix, on aura de la repousse essentiellement. C'est-à-dire que les autres années, on n'en aura pas. Donc comment on fait en sorte d'avoir de la repousse et comment on fait en sorte que la prairie, entre guillemets, elle ne crève pas avec les sécheresses estivales que l'on va avoir. Puis le sixième point qui est un tout petit peu plus anecdotique, c'est qu'avec des printemps plus doux et plus humides, potentiellement on aura de l'herbe en hiver qui sera peut-être plus facilement valorisable que l'été. Pour un groupe d'éleveurs, on s'est quand même dit qu'on essaie de faire en sorte de pâturer l'été alors que ce serait peut-être plus simple de pâturer au mois de janvier quand on voit la qualité de l'herbe et parfois les températures qui sont quand même plus agréables. Là, ça demande une reconception totale du système. Mais derrière, il y a aussi des questions par rapport à une remorquée de certaines parcelles et puis comment on valorise cette partie. Je vous propose de faire un focus très rapide sur les points 4 et 5 parce que par rapport au changement climatique et au pâturage, l'enjeu est sur cette période-là, sur la période estivale, sur la période automnale. Donc on va essayer de voir un petit peu quelles sont les stratégies, les leviers qui sont mis en avant par les éleveurs là-dessus. Pour les éleveurs qui pâturent encore ou les conseillers qui suivent les éleveurs qui pâturent, est-ce que les chèvres sont encore dehors à manger de l'herbe en ce moment ? Ceux qui en ont, pour ceux qui en avaient il n'y a pas longtemps, ceux qui voient les éleveurs, ils voient les fins. Pâcher tout le monde, c'est le début de la fin. Oui, pâcher tout le monde, c'est le début de la fin. S'il y a de l'herbe, oui. Il 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 y a de l'herbe. Oui. Et s'il y a de l'herbe encore, vous pensez qu'il y a encore combien de temps de réserve d'herbe disponible depuis... Ça ne va pas être une semaine. Une semaine. Une semaine. Donc là, sur la thématique, c'est de plus en plus précoce et de plus en plus longue. Le premier point qui a été mis en avant pour les éleveurs, c'est ce qu'ils font déjà en fait. C'est que la plupart, ils pâturent moins. Le pâturage alimentaire en été, c'est-à-dire sortir les chèvres pour qu'elles mangent de l'herbe verte, et ne pas leur mettre du foin dans le banage en été, c'est de plus en plus difficile. Et donc derrière, ça nécessite de prendre en compte un stock de fourrage de qualité et à pétan, plutôt que de l'enrébanage, ou bien un foin très très bon, pour éviter de casser la lactation, parce que ça va être très important. Donc ça, c'est pas négligeable. Ça veut dire qu'en gros, il va falloir faire plus de stock prévu sur la période printanaire et un truc de qualité. Encore plus de besoins. Un deuxième élément qui a été identifié, je ne les ai pas mis dans l'ordre d'importance, de priorisation évidemment. Un deuxième point, c'est toute la question de l'irrigation. Est-ce qu'on est sur une sectorisation de quelques hectares ? Est-ce qu'on est sur une approche plus systémique ? Techniquement, le débat est à prendre, sachant qu'on reste quand même sur une question de société qui est assez forte autour de ces questions d'irrigation, en fonction des patriques qui sont éliminées. Très rapidement, pour donner un nombre d'idées, mais sur un groupe de quatre éleveurs, tous systèmes confondus dans nos différents groupes, généralement, au mieux, il y a un éleveur qui va irriguer, un éleveur qui peut irriguer mais qui n'irriguer pas, et deux éleveurs qui ne peuvent pas irriguer. Donc l'irrigation, certes, on en parle beaucoup, mais il faut voir aussi la possibilité de la mettre en place ou si c'est réalisé chez les éleveurs. Donc d'irrigation prévue ? Oui, là, on est sur l'approche système fourragé-prairie. On parle d'irrigation prévue ? Oui. Irrigation prévue, ça peut concerner les éleveurs, ça peut concerner les maïs, des sorbots, ça peut concerner la sécurisation de l'implantation de sorbots ou de lousas. Ensuite, comme Hugues l'a bien mis en avant, il y a tout ce qui concerne un moyen de sécurisation, c'est de choisir là où les bonnes espèces, là où les bonnes variétés, et souvent les mettre en mélange pour gratter un petit peu quelque chose. Donc là, c'est de travailler sur des pré-régules qu'espèces qui vont être adaptées, plutôt sur une base buzerbe, par rapport à sa capacité à résister en début de sécheresse, par rapport aux prêtes que violettes. Sur les graminées, c'est en fonction des contextes d'aller plutôt sur la fétuque élevée ou du dactif, qui vont être plus résistantes, et puis potentiellement, dans des parcelles un petit peu plus fraîches, qui vont permettre également de garder la pré-régule un petit peu plus en avant. Ensuite, des stratégies qui se mettent en place, c'est par rapport notamment à la luzerne, jouer sur le choix des variétés, plutôt méditerranéenne que flamante, c'est qu'il y a des mélanges de variétés. Ça a été démontré ici, travailler sur des mélanges, sur des génotypes, donc des mélanges de variétés de luzerne, permet de gagner en souplesse, notamment sur la case de scénario. Ensuite, il y a d'autres légumineuses qui peuvent être utilisées, le 5x1, le loutier, mais il y a peut-être des choses à tester, à valider par rapport à cela, d'un point de vue rendement, intégration dans le système fourragé, avant de le mettre à fond dans le système. Et puis après, il y a d'autres ressources fourragères qui peuvent être intéressantes, mais qui sont encore à évaluer, d'un point de vue rendement, d'un point de vue sécurisation, d'un point de vue valorisation par l'animal. Il y a pas mal de légumineuses qui existent dans le bassin méditerranéen, qui pourraient peut-être être intéressantes pour la période estivale, ou au moins pour les repousses automales. Il y a des graminées estivales, le sorgho, qui peuvent être associées à des légumineuses ou non à des légumineuses tropicales comme le copie ou le lab-lab. Peut-être que ça peut être intéressant. On a des métailles d'été qui se développent dans certaines zones, avec du sorgho, du lié, du bois, du trèfle d'Alexandrie qui peuvent être utilisés. On a certaines graminées qui font un peu le buzz ces dernières années, comme le telgrasse. Pour l'instant, ça paraît pas être la solution mirale. Et puis, il y a d'autres espèces d'hiver, le plantain, la chicorée, la syphie, le tour de sol. Tous les ans, on a une espèce, une solution mirale qui apparaît dans la France agricole, dans les usirs. Bon, souvent, c'est intéressant pour de l'allaitant. En animal laitier, souvent, on est un petit peu déçu. Donc voilà, on laisse l'impression, mais c'est bien d'avoir des éléments par rapport à ça. Et puis, le dernier point, c'est l'agroforesterie, valorisation des biens, des haies, des feuilles d'arbres. Peut-être qu'il y a des choses à imaginer dans certains contextes, mais il y a pas mal de questions et j'en parlerai juste après. Tout ça pour dire qu'il y a de nombreux essais, de nombreux projets qui sont en cours là-dessus. On a encore besoin de références techniques sur les sites encouragés et la période estivale. On a surtout besoin d'échanger, de partager les expériences. Les premiers expérimentateurs et ceux qui nous trouvent des nouvelles ressources souvent, ce sont les élevards. Donc c'est bien un petit peu de voir si ça marche ou si ça ne marche pas. Et surtout de voir quelles sont les solutions adaptées localement. Une solution peut être pertinente dans un endroit, mais pas du tout dans un autre, en fonction du contexte pédagogique, mais également en fonction du système d'élevage. Ou après, on n'a pas retrouvé de solution libre. Donc lui, il a déjà bien fait la pub, mais on a travaillé pendant de nombreuses années à la construction de recommandations pour des mélanges préviaux pour les cartons de l'Ouest. Donc ça, ça donne quand même une première base qui est assez intéressante, mais qui va quand même être potentiellement très rapidement limitante. Le fait de continuer à travailler sur d'autres ressources, c'est ce qu'on est en train de faire dans le cadre du dernier résilience des systèmes carton de Nouvelle-Aquitaine, avec des essais en élevage sur différents itinaires techniques de semis. Semis sous couvert, comme vous pouvez le voir sur la photo en haut à gauche, à droite, orche de printemps, à gauche, métaille d'automne, on a juste au milieu celui de printemps sur sol nul. Bon, on va suivre l'évolution, sachant que dans les cartes, dans les leviers pour s'adapter au changement climatique sur le sème fourragé, les semis sont couverts, c'est vraiment une pratique qui ressort fortement. On est également en train d'essayer de voir ce que peut donner l'élève du milieu de l'annuel dans des mélanges. donc c'est la serradelle, le trèfle d'Alexandrie, le trèfle de Swarza, le trèfle de Praise, etc. Voilà, quand on les regarde, ça semble intéressant, les noms semblent intéressants, mais qu'est-ce que ça donne dans les conduites de système Capra ? Bon, par chance, on les a testés cette année. Donc, les conditions extrêmes, on a ces deux. Ensuite, la notion de mélange d'espèces et de variétés, on le fait par rapport à la thématique de la luzerne. Donc là, chez les éleveurs, on a des parcelles de démonstration entre une variété dure, une variété sud, un mélange de variétés, un mélange de variétés de luzerne avec des trèfles ou un mélange de variétés de luzerne avec du symphorin, du loutier, du trèfle violet, donc une diversité de légumineuses. L'idée, c'est de remplir un petit peu les trous, soit en début d'implantation, soit plus longtemps sur la durée de vie de la luzerne. Donc ça, ça permettra de donner des références et surtout un instrumentaire par rapport à ça. Puis le dernier point qu'on est en train de tester, c'est l'association du sorgo avec les légumineuses tropicales. de l'élevage qui peut être facilement pâturé et à fourrage de l'été à condition que ça lève et donc à condition d'avoir un petit peu d'eau au moment du semis. Cette année, ce n'est pas gagné. On peut également citer tous les travaux et tout ce qui est donné ici à l'Ineral-Busillan. UG a bien parlé du dispositif expérimental pâtuchèvre, mais il y a également l'unité de recherche trouvée disciplinaire prairie et plantes fourragères. Donc on est associé dans le cadre de l'UMT système de la fin de durée et donc on fait des échanges réguliers entre les collègues techniciens de terrain et puis également les chercheurs de cette unité qui travaillent sur le fonctionnement du développement végétal pour améliorer les prairies semées d'un point de vue amélioration géolithique et gestion agro-britique. Et donc, je pense que vous devez tous le connaître ou si vous ne le connaissez pas, ce sera l'occasion d'une structure en visite. Ils disposent d'un simulateur de climat extrême. On peut ne pas modéliser dans un ordinateur mais modéliser dans la vraie vie les déficits hydriques que l'on a à Montpellier ici à Lusignan. Donc, c'est assez intéressant pour tester la résistance vitamine et des légumineuses. Donc, voilà, on a pas mal d'essais et de ressources qui sont issues de cette unité de recherche sur la sélection d'idéotiques variétaux. Donc là, par exemple, on a un projet où on est en train de définir avec les éleveurs quelles sont les caractéristiques des variétés de fourragères que l'on souhaite dans le futur et donc, le changement climatique rentre à fond dans les demandes des éleveurs. Des travaux sur la méodélisation de l'évolution des espèces cradales pour voir en théorie comment ça devrait évoluer et gagner du temps dans la sélection et dans l'accompagnement et puis également un travail sur les demandes de ça. Troisième élément, troisième source d'inspiration également, le projet Apache, c'est l'arbre pâturé par les chèvres. C'est un projet qui est mené sur l'échelle du massif central avec notamment Cap Fradel, la station du Fradel en Ardèche, de l'autre côté du massif central, mais également des enquêtes qui sont prévues dans le Limousin avec l'ardépale et les robins. Donc là, l'idée, c'est un petit peu d'essayer de travailler sur les aies, les arbres, les liens, qui doivent être valorisés pendant la période de l'extrême par les Cap Rains. Sachant qu'on ne parle pas de rien, il y a énormément de références qui ont été acquises sur les valeurs alimentaires ici même, à l'usinion. Il y a l'XP System Oasis en beaux-vins laitiers qui mènent des travaux là-dessus. Là, on va voir en Cap Rains ce que ça fait, sur le terrain et en station. Et par exemple, au Pradel, notre station XP ardècheoise, il y a eu des essais de valorisation de la vigne après la vendange. Et puis, du murier blanc. ça nous donne des références. Après, évidemment, il y a la question de l'occupation des terres et de la compétition sur le foncier qui n'est pas négatoire. Mais peut-être que dans certaines zones, ça peut être intéressant et donc, Romain pourra nous faire des retours de ce projet-là dans le futur. Et puis, on a parlé de pâturage. Certes, le pâturage va être impacté par le changement climatique, mais il ne faut pas oublier la base, les 600 kg de stock à prévoir par chèvre et par an. Et donc ça, on a plein d'éléments qui ont été acquis grâce notamment aux travaux du Red Cap, sur comment faire un fin de qualité, sur le séchage en grange, le séchage en bol, l'enrubanage, l'attouragement en verre, la ration mélangée, etc. Ce n'est pas négligeable. Gilles l'a bien dit, on parle beaucoup de pâturage, d'herbes vertes, etc. Il ne faut pas négliger la partie stock, parce que c'est toute la moitié de l'année où la ration de base, c'est le stock. Il ne faut pas négliger le stock de qualité, sachant que le pâturage est un des leviers pour sécuriser un petit peu l'organisation d'un stock de qualité aussi, parce que ça donne plus de souplesse. Désolé, mais là, c'est un peu toutes les idées, ça permettra de discuter, de réfléchir ensemble. C'est un peu toutes mes remarques, toutes mes réflexions que j'ai eues. En termes de stratégie, si on résume globalement ce qui est réalisé actuellement, c'est que les éleveurs ont du stock de qualité supplémentaire pour la période d'esquivale. Ça, c'est déjà une réalité de terrain depuis longtemps, pour un ou deux mois, hors plus. Ils ont tendance à diminuer le chargement. On est plutôt à 5-6 chèvres par hectare de SFP quand on est en système pâturant. Évidemment, ça dépend du contexte fourrage, etc. Mais globalement, on va diminuer le chargement. On est en recherche d'une ou deux ressources fourragères qui pousseraient l'été. pour ce qu'elle est de l'air, avec plus de 35 degrés sans eau. On ne va pas rêver. Une réflexion encore plus globale, c'est ce qu'il faut modifier les périodes de mise bas. Dans certaines zones, on est sur des périodes de mise bas tardives sur le mois de mars. Est-ce qu'il ne pourrait pas les avancer un petit peu pour mieux valoriser l'herbe ? L'autre réflexion, c'est s'il ne faut pas demain pâturer l'hiver. Est-ce que ce n'est pas plus simple de pâturer l'hiver que l'été ? Mais là, ça demande à changer tout. Ça va également changer les périodes de production de l'herbe. C'est peut-être une réflexion un peu long terme. Peut-être des choses à aborder. C'est les questions qu'on a pu se poser dans les différents mots. J'ai eu trois petits points qui sont vraiment des choses. Dans les points à creuser, à expertiser, il y a les nouvelles espèces miracles. Comme je l'ai dit, les articles de presse qui sortent des solutions miracles, l'acide, phi, grasse et compagnie. À chaque fois, il faut le vérifier, il faut le valider. Mais souvent, on est tous d'accord pour dire que, en chèvre, ce n'est pas trop ce qu'il nous plaît. Mais il faut le dire. La sélection d'espèces classiques, guzernes, trèfle, gramellets, il y a des critères de résistance à la sécheresse qui sont actuellement testés dans les schémas de sélection. Donc ça, il faut que ça se poursuive. Et donc là, on est aux premières loges grâce aux nos liens avec UFP3F juste à côté. Et puis, au-delà du côté haute vire et résistant à la sécheresse, c'est également avoir des espèces foragères qui ont une capacité à survivre. Avec l'augmentation des chaleurs, avec les sécheresses estivales, le tout, ce n'est pas qu'on ait l'herbe, c'est que ça revienne et qu'on n'est pas à l'implanter tous les ans. Ensuite, liens et arbres, pourquoi pas, dans certaines zones, une ressource foragère intéressante mais bon, puis de l'occupation des terres. Point positif, quand on fait des câbles 2ER qui posent pour améliorer son bilan carbone et son exploitation et stocker du carbone. Et c'est le levier le plus simple et le plus pertinent à mettre en place. Il y a peut-être une guerre de quoi faire, mais il faut vraiment voir l'intérêt par rapport au système, le coût que ça a, économique, mais également surface, confier et compagnie. L'irrigation, oui, techniquement, c'est une sécurisation, ça c'est clair, mais ça nécessite d'avoir un vrai débat sur le partage de l'eau et les volumes disponibles. Certes, on a une réponse positive des luzernes en début d'été quand on leur met 30 à 60 millimètres, ça va nous faire une coupe en plus, mais qu'on passerait à un moment, avec l'augmentation des températures, même la luzerne, elle va s'arrêter de pousser. On le voit déjà actuellement, sur le mois d'août, même si vous mettez de l'eau, il n'y aura pas de luzerne. Dans le futur, ça va être plus tôt, donc il ne faut pas se dire que ça va être la solution de sécurisation pour avoir de l'herbe tout l'été. Surtout que là, on va pousser un petit peu le rendement, on va tirer la plante, donc là, c'est-à-dire potentiellement des pérennités moins importantes et une qualité plus faible, parce qu'on va diluer aussi avec des produits. Pendant l'irrigation, ça peut être intéressant sur des éléments très ponctuels, par exemple, la sécurisation de la plantation du sorgo. Un sorgo à fourrager ou pâturé, technique de base mise en place dans les systèmes de la Dordogne qui se développent un petit peu dans d'autres zones. Si on ne sécurise pas certaines années avec un petit peu d'eau à l'implantation, le sorgo, il y a un exemple. Là, cette année, un éleveur de la vallée de la Dordogne, il a irrigué son sorgo avec le lab lab, comme ça. La parcelle d'à côté qui n'a pas été irriguée, on est sur un sorgo trèfle d'Alexandrie, il est comme ça. Donc voilà, dans ces cas-là, la question peut se poser, mais pour voir comment on le met en place, comment on gère l'eau collectivement. Dans le sorgo, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'il a poussé, globalement, il n'a plus besoin d'eau pour continuer à pousser. Là, ça peut être une ressource fourragère intéressante. Le système pâturant, d'aujourd'hui, de demain et d'après-demain, il ne pourra pas se passer de stock fourragé de qualité. Il ne faut pas oublier deux autres points. J'ai vachement été sur la notion de système fourragé, de ressources fourragères. Il ne faut pas oublier la gestion du parasitisme. Une année comme cette année, a priori, le parasitisme, ça ne devrait pas être trop compliqué vu que les chèvres vont vite rentrer, ils vont bien cramer les UV, la chaleur, les infrarouges. L'année dernière, c'était quand même une année un petit peu noire parce que certes, on a eu de l'herbe, on a eu beaucoup d'herbe toute l'année, les parasites étaient aussi bien. C'est pas aussi simple que cela. Et puis, par rapport aux maladies émergentes, c'est mes collègues de l'Unité Santé des Zéros qui nous disent de ne pas oublier changement climatique et maladies émergentes. On ne sait pas encore lesquelles, mais il n'y en a pas. Et puis, le dernier point, c'est le stress thermique en bâtiment ou bien au pâturage. On a des références qui sont en cours avec pas de poule, donc il y a des mesures la semaine dernière ou la semaine prochaine. Cette semaine ? La semaine du 14 juillet. C'est l'agence de la chaleur. Donc là, on va avoir des références par rapport à la gestion du stress thermique par rapport à les animaux. c'est important. Au pâturage, ça amène d'abord une réflexion quand même sur la place de l'arbre, de la haie haute, pour avoir de l'ombre qui peut être à la fois bénéfique pour les animaux, mais également pour la prairie. l'aventure. Sous-titrage ST' 501. Merci.